... Connaissez-vous la montagne de Reims ? Mais si, vous savez, cette immense montagne entre Paris et Strasbourg. Non ? Si je vous dis la colline, on trouve des vignées du champagne, ça vous parle plus ? Eh bien, figurez-vous que c'est le terrain de jeu de ma thèse. Et j'étudie sa morphologie grâce à l'interprétation de photographies aériennes de sa forêt. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas des photos en couleur de la cime des arbres, mais une image du relief du sol, qui est prise depuis un avion et avec un laser tellement puissant qu'il traverse la végétation. On appelle ça l'imagerie LIDAR. Sur mon image, chaque pixel prend une valeur d'altitude comprise entre 70 et 300 m, représentée par une des 256 nuances de gris. Malheureusement, cela ne me permet d'observer que les grandes lignes du massif. Le problème, c'est que je dois observer toutes les rugosités du sol pour comprendre l'histoire du dernier million d'années de mon paysage. C'est là qu'intervient la magie de l'informatique. Je peux, à la demande, créer un soleil au nord de mon image et extraire l'ombre produite. Et non, ce n'est pas une photo de la Lune, mais simplement une image du relief de la montagne de Reims. En tout cas, grâce à ça, je peux détecter les creux et les bosses par centaines de milliers. Alors, je développe des outils tri-automatiques de ces formes, basés sur leur environnement et sur leur relief. Et pour les valider, je quitte mon labo, j'enfile mes bottes, et je vais sur le terrain vérifier si mes calculs sont exacts. A ce jour, j'ai décrit 1000 kilomètres de fossés, 10 000 trous, parmi lesquels 750 gouffres, dont 600 nouveaux, et ça, dont 600 nouveaux. Et ce ne sont que mes premiers résultats. Bientôt, je vous raconterai, grâce à mes nombreux inventaires, l'histoire de la montagne de Reims. Une histoire à la fois naturelle, avec des gouffres et la mise en place de glissements de terrain, mais aussi liée à l'homme, qu'il a modelé jusqu'à aujourd'hui, pour l'agriculture, la pisciculture, la sylviculture, et bien évidemment, la viticulture. Mais aussi, au travers de sa longue histoire, avec les derniers conflits mondiaux. Je vous raconterai également comment l'eau circule à sa surface, et de quelle manière, toutes ces passionnantes formes sont gommées par le temps. Enfin, la montagne de Reims, c'est surtout un véritable laboratoire à ciel ouvert, où toutes les méthodes que je mets en place, aujourd'hui, s'appliqueront sur l'intégralité du territoire français, lorsqu'il aura été photographié au LIDAR, d'ici 2026. En tout cas, maintenant, vous ne pourrez plus me dire que vous ne connaissez pas la montagne de Reims. Sous-titrage Société Radio-Canada